C'est intéressant le rapprochement que vous faites avec la musique. C'est un ami un jour qui m'a dit, Dominique, le code c'est quelque chose, si tu ne le pratiques pas quotidiennement comme la musique, comme le violon par exemple, ça sera difficile d'arriver à un niveau à peu près correct. Oui, c'est assez vrai, mais encore une fois c'est la même chose. C'est parce que ce n'est même pas le code, l'autre cerveau a besoin d'être. C'est comme un muscle. Si vous restez sur votre canapé toute la journée, vous ne ferez pas un marathon, il n'y a rien à faire. Et le cerveau c'est exactement pareil, c'est une structure qui est malléable, qui se défait et qui se refait en permanence. Si vous ne l'entraînez pas, automatiquement tout un tas de choses vont régresser et vous serez effectivement plus performant. En plus, si on parle de virtuosité, on parle d'excellence, donc on est en train de se parler du mieux qu'on puisse atteindre, forcément il faut pratiquer. Vous n'imaginez aucun grand sportif qui ne serait pas en train de s'entraîner toute la semaine. Donc un cerveau c'est pareil. Si vous voulez être au top mondial en code ou au top mondial en mathématiques ou même au top mondial en musique, il n'y a pas de magie. Il faut en faire, il faut en faire encore et encore. Si on regarde un petit peu, si on cartographie un petit peu les formations où on aborde justement le code, il y a les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, il y en a beaucoup en France, avec des avantages, avec des inconvénients. Ces écoles, on va dire, que l'on pourra qualifier de traditionnelles par rapport à celles-ci que l'on connaît comme innovantes. Quels sont selon vous, sachant que ce sont des lieux où évidemment l'informatique est un cours très important, quels sont selon vous dans ces écoles avec des modèles qu'on connaît, les avantages et les inconvénients essentiels ? Je dirais que les écoles d'ingénieurs ont pour vocation à fabriquer des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui appliquent une méthodologie préexistante. C'est-à-dire que le design de l'ingénieur, au départ, c'est on a un corpus de gens qui ont défini les meilleures pratiques, les meilleurs processus, les meilleures méthodes. On les apprend et on les applique. C'est fait à l'origine pour l'industrie, ça marche assez bien. C'est peu efficace dans l'innovation. C'est même très peu efficace, puisqu'on, par définition, si on s'appuie sur des méthodes statiques, on a peu de chances de créer du nouveau. C'est un problème de généricité. On va faire de l'innovation incrémentale assez facilement, c'est-à-dire qu'on va améliorer petit à petit les différents processus par différenciation. C'est tout le processus ingénierie industrielle qui consiste à faire des essais, puis on essaye. On a très peu de chances de tomber sur de l'innovation de rupture, parce que par définition, on fabrique des gens qui sont processés. À côté de ça, on a besoin, et en plus, on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'une fois que vous avez une innovation, il faut la produire. Donc, c'est souvent ce qui crée les meilleurs résultats. Ce n'est pas des étudiants de 42, ce n'est pas des ingénieurs, ce n'est pas des artistes, ce n'est pas des gens d'école de commerce. C'est quand vous les mettez ensemble et que chacun apporte sa propre passion, parce que bien sûr, vous inventez un nouvel objet si on est incapable de le produire. Donc là, vous avez besoin d'ingénieurs, de processus. Bien sûr, il va falloir après l'intégrer, le marketer. Bien sûr, il faut que tout ça fonctionne ensemble, mais il faut que tout ça fonctionne ensemble, non pas en mode additif, mais en mode co-créatif. C'est-à-dire qu'il faut que chacun participe à la sérapidité de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne se confronter. Et là, vous avez des idées extraordinaires qui sortent et des résultats. On était dans un système, finalement, de production industrielle où, finalement, il y avait très peu de gens qui avaient des idées. Et l'enjeu, finalement, c'était de produire en masse ces idées avec une grande qualité. Et pour ça, on a développé une armée d'ingénieurs capables à partir de très peu de créatifs, puisqu'on avait, par exemple, quand vous prenez une voiture, vous avez un petit groupe de créatifs et vous en faites 300 000 des voitures. Plutôt même, plutôt 3 millions. Là, on n'est plus dans ce rapport. On est dans des objets qui sont quasi individuels. Donc, on a besoin de plus de créatifs par rapport aux ratios de productifs. Mais on a quand même besoin de produire. Même si produire, aujourd'hui, est plus efficace parce qu'on a des systèmes qui font que le ratio entre le besoin d'être humain pour produire est en train de baisser. Il va baisser drastiquement à long terme puisque la partie physique va disparaître puisqu'on aura des robots. La partie, je dirais, mécanisable de la pensée sera aussi automatisée par des systèmes d'intelligence artificielle. Mais on aura quand même besoin de gens qui vont mettre en place des méthodologies et s'assurer de la qualité, etc. Donc, vous voyez, on n'est pas dans un changement radical. On est dans une progression où, finalement, on déplace la barre de ratio entre créativité et production et production physique. Alors, on pourrait considérer un petit peu à l'opposé sur cette cartographie des formations. Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement plus théorique de l'informatique à l'université ? Alors, là aussi, je pense que c'est tout à fait synergique. On a besoin d'une part théorique dans l'informatique. D'ailleurs, au passage, il y a une confusion. L'informatique elle-même n'est pas une science. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'informatique. C'est toute une question de vocabulaire. En réalité, si vous voulez, on a un processus qui, finalement, consiste à fabriquer quelque chose qui répond à une problématique humaine. Donc là, on a besoin d'une créativité pour l'inventer, puis d'un moyen de production. Et après, on a une science qui étudie ce processus qu'on appelle la science informatique, computer science. Le problème, c'est que c'est pareil, c'est une question de ratio. Combien on a besoin de scientifiques sur ce processus par rapport à combien on a besoin de créatifs et combien on a besoin de productifs ? Alors, pendant très longtemps, on est dans un pays très scientifique. On est dans un pays avec un dogme scientifique fort. On a pensé que tout le monde devait être scientifique. Donc, on a essayé de draguer tout le monde vers ce système. Ça a marché bien tant qu'on était dans un environnement très carré et très productif, quand la partie créative était finalement très faible. Là, aujourd'hui, ça se décale. Donc, on se retrouve avec une formation qui est très bonne, voire même, d'ailleurs, en France, on est plutôt réputé, on est même très pointu dans plein de domaines. Simplement, on en fabrique beaucoup trop pour le besoin. Et par contre, on ne fabrique presque pas de créatifs en informatique. Donc, on a un problème. Mais là, encore une fois, c'est de la conjonction de toutes ces capacités que crée la nouveauté. Donc, par exemple, on travaille beaucoup avec des informaticiens théoriques sur des sujets particuliers, mais aussi avec des créatifs et des gens capables de produire. On reviendra évidemment sur la créativité et l'informatique. Mais avant, vous avez évoqué tout à l'heure les mathématiques. On peut imaginer que ce soit un plus quand on aborde le code. Est-ce que pour autant, on peut tout à fait aborder le code de manière assez confortable sans avoir quasiment jamais fait de mathématiques ? Oui, oui. Alors, plusieurs choses. D'abord, je ne pense pas que ce soit un plus. Aujourd'hui, en fin de compte, la naissance de 42, elle vient du constat qu'on a des gens qui sont extrêmement performants dans les sociétés créatives en informatique, des startups, etc., qui ne viennent pas d'un background scientifique classique et encore moins académique. Alors, la vraie question, c'est un peu de savoir est-ce qu'il y a un lien entre les mathématiques et l'informatique ? Moi, je suis convaincu que non. En tout cas, pas l'informatique créative dont on parle. Maintenant, si on parle de l'informatique scientifique, nécessairement, puisqu'on utilise des outils mathématiques pour décrire, et je parle bien de décrire, les mathématiques ne sont qu'un outil de description qu'on utilise... Moi, je suis physicien à l'origine. La physique, ce n'est pas mathématique. C'est l'expression de la physique qui est mathématique. Mais l'intuition physique qui permet d'avoir des idées, de trouver des nouvelles théories, ce n'est pas un objet mathématique. C'est un objet intuitif créatif. Donc, quand vous êtes à la bordure de la création, vous n'êtes pas... L'outil mathématique ne vous sert qu'à représenter des données qui sont effectivement tellement complexes que si vous les gardez dans un sens purement intuitif sans les formaliser, ça devient très compliqué. Donc, en informatique, on est exactement dans la même situation. Quand vous fabriquez un algorithme, quand vous inventez un algorithme, ce n'est pas un processus mathématique. Après, une fois que vous avez cet algorithme, si vous voulez décrire ses caractéristiques, par exemple, savoir s'il converge ou s'il diverge, s'il va converger plus vite que notre algorithme, là, vous êtes obligés d'utiliser des mathématiques pour les comparer. Néanmoins, l'élément d'intuition préalable, il n'a rien à voir avec les mathématiques et ne nécessite pas de préalable mathématique. Il peut même... On peut même avoir une situation où ça... Le formalisme mathématique de certains peut être un handicap sur cette partie créative, particulièrement des gens qui ont une vision très mécanique des mathématiques. Parce qu'encore une fois, les mathématiques, c'est aussi la même chose. Les mathématiques, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est-à-dire qu'on apprend les mathématiques. Quand on vous apprend le théorème de Pythagore, ce n'est pas des mathématiques. Les mathématiques, c'est Pythagore qui a inventé le théorème de Pythagore dans une situation. C'est la démonstration, etc. Mais l'apprentissage de ça, ce n'est pas un phénomène mathématique. C'est un phénomène culturel qui vous permet d'avoir accès à des outils que d'autres ont inventés. Du coup, en résultat, on a un certain nombre de gens qui ont une vision qui pensent être bon en mathématiques parce qu'ils savent plein de trucs. Ce n'est pas ça être bon en mathématiques. C'est être capable d'inventer le nouveau théorème, de créer de la mathématique. Utiliser de la mathématique tel que l'existe, c'est un problème d'ingénieur, voire même d'ordinateur. On peut imaginer qu'à très moyen terme, et d'ailleurs on a des logiciels qui font des mathématiques de façon excellente et bien mieux que la plupart des ingénieurs, le fait d'utiliser les déductions des théorèmes, finalement, ce n'est pas... Par contre, les nouveaux, trouver, inventer une nouvelle démonstration, là, oui, c'est des mathématiques. Mais il y a une grande part de créativité, d'intuition, etc. Donc cette zone-là de créativité, etc., bien sûr que c'est un avantage. C'est un avantage pour tout. Le fait de posséder une culture et une connaissance très large des éléments mathématiques, statistiques, etc., n'apporte que très peu de choses dans la capacité à créer en informatique. D'autant qu'aujourd'hui, c'est extrêmement facilement accessible. C'est-à-dire que quand vous avez une intuition informatique, vous avez une idée et vous voulez vérifier que mathématiquement, la chose tient, il y a des outils qui font ça super bien et qu'il n'y a plus besoin de posséder soi-même une très grande partie de cette capacité. Alors vous parlez beaucoup de créativité. Je pense, moi aussi, que la créativité n'est pas seulement réservée à l'école d'art et qu'il y a une part de créativité aussi chez les businessmen ou dans l'écosystème dans lequel on vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous allez jusqu'à dire que finalement, l'informatique, vous l'envisagez vraiment pas comme une science, mais plutôt comme un art. Oui. Alors déjà, je ne l'envisage absolument pas comme une science. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'une science, c'est un processus qui est pour du processus scientifique qui est fait pour étudier la nature ou en tout cas un processus stable. L'informatique n'est pas stable. L'informatique, c'est des conventions entre êtres humains. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on décide entre nous qui fait que c'est réentrant. Ça veut dire que quand on est créatif dans l'informatique, on modifie aussi l'informatique. Il n'y a pas un préexistant comme la nature. Du coup, la mécanique scientifique, elle ne marche pas avec l'informatique. C'est-à-dire que le fait de se dire que quand on va faire deux fois la même chose, ça aura toujours le même résultat, ce n'est pas vrai en informatique puisqu'on va changer les règles. Je donne toujours un exemple qui est un peu ridicule mais qui permet de mieux comprendre. Si vous prenez par exemple un architecte romain, vous le téléportez aujourd'hui, vous lui demandez de faire un pont, il peut faire un pont. S'il fait exactement les mêmes gestes qu'il y a 3000 ans, ça va marcher. Un programme d'il y a 5 ans, ça ne marche pas. Parce que le monde a changé en informatique parce qu'il n'y a pas de nature. Il n'y a pas un objet qui lui est indépendant et stable pour toujours. Enfin toujours, on ne sait pas de la nature, mais en tout cas depuis longtemps et qu'il y a des chances de rester. Donc le processus même scientifique n'a pas de sens en informatique. C'est en ça que je dis que l'informatique est plus proche d'un art. Parce qu'un art, c'est pareil. C'est un ensemble de conventions entre êtres humains qu'on modifie, et donc qui se réinvente tout le temps. Il y a des modes, etc. L'informatique fonctionne exactement pareil. Donc il faut bien comprendre que ça ne peut pas être un élément scientifique. Après, est-ce que c'est un art ? Est-ce que ça ressemble ? Ça ressemble beaucoup au droit. C'est un ensemble de conventions. Sauf que c'est très jeune. Vous voyez, on est au début de cette convention. Le droit est là depuis à peu près se construit sur 3000 ans d'histoire, etc. Mais en informatique, ça fait 50 ans. Donc on est dans un domaine qui change tout le temps. Et où la notion de reproductivité n'a pas de sens. C'est un peu comme si vous peignez deux fois le même tableau, la deuxième fois, ça n'a pas grand apport. En informatique, c'est pareil. Si demain, vous refaites Google, ça existe déjà. Si vous essayez de créer quelque chose qui a des... Enfin, reproduire en informatique, il suffit de copier. On a des logiciels qui le font. Donc ça n'a aucune valeur. Donc il faut rajouter du nouveau tout le temps. On est quand même dans un domaine qui est en soi complexe. La connaissance en informatique est très problématique. Quand vous savez quelque chose en informatique, il y a de bonnes chances que ça devienne faux prochainement. Ce qui n'est quand même pas courant en science. En science, quand vous savez quelque chose, c'est toujours vrai. Une théorie va pouvoir peut-être l'affiner. Mais ce qu'on a vu, vous vous dites, moi je prends une pomme, elle tombe, elle tombe. Et demain, elle continuera à tomber. Le comment elle tombe ne changera jamais. La façon dont nous, êtres humains, pensons comprendre comment elle tombe, peut-être. Mais la réalité, on n'a pas d'effet sur la réalité. En informatique, on a un effet. Donc ça ne peut pas être une science.